Le congrès de l'H qui a eu lieu à Orlando, donc là en 2019, il y avait deux communications qui concernaient la maladie de Castelman multicentrique, idiopathique. Les deux communications viennent du même groupe qui est le CDCN, qui est un groupe collaboratif qui analyse les données de cette maladie à un niveau international. Alors le contexte c'est qu'il y a un an ont été publiées des recommandations internationales sur le traitement et que là ce groupe faisait un peu le point dans le cadre d'un registre international sur les pratiques de la vie dans le monde réel comme on dit habituellement. C'est assez intéressant parce que sur 69 patients qui ont été analysés, 33 molécules ont été utilisées, ce qui peut signifier que soit on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire dans cette maladie, soit les molécules ne sont pas satisfaisantes. Mais quand on rentre dans le détail, on voit qu'en fait la majorité des patients ont été traités par l'un des deux traitements qui est considéré comme la première ligne importante de cette maladie, qui sont des médicaments qui visent l'axe IL-6, c'est-à-dire soit le situximab, un anti-IL-6, soit le tocilizumab, un antirécepteur à l'IL-6. Donc 86% des patients ont reçu l'un ou l'autre de ces médicaments avec des efficacités qui sont similaires de l'ordre de 60% de rémission persistante à un an. En revanche, dans les recommandations, le rituximab, donc un autre mode d'action complet, est proposé pour des maladies peu sévères, non inflammatoires et donc plutôt une deuxième ligne. Là, il a été utilisé également chez 68% des patients avec par contre une efficacité quasi nulle de moins de 10%. Donc on voit que le rituximab, probablement parce que les hématologues ont l'habitude d'utiliser ce médicament, est assez utilisé dans cette maladie, alors que son efficacité est bien moindre que les médicaments qui visent l'IL-6. Alors la deuxième partie, c'est que dire qu'on a 60% de bonnes réponses, ça veut dire aussi qu'il y a un tiers des patients qui sont soit réfractaires primaires, soit qui rechutent. Et là, il y a un certain nombre de recherches qui visent à déterminer quelle sera la meilleure seconde ligne. Il y avait déjà eu un travail qui n'est pas présenté ici, mais qui vient d'être publié cette année, qui montre que dans les ganglions de maladies de Castelmane, il y a une activation de la voie MTOR et donc qui suggère la possible efficacité d'inhibiteurs de MTOR. De fait, il y a un certain nombre de patients qui ont été traités par le cirudimus avec efficacité. Et là, le deuxième travail également du CDCN, donc les auteurs du premier, c'était Sheila Pearson, et du second, Anne Ruth Langan, même groupe. Elle s'est intéressée cette fois-ci pas aux ganglions, mais au sang, pour, en single cell RNA sec, déterminer la signature inflammatoire de cette maladie. Elle montre qu'il y a une signature interféron importante avec une activation des JAK-STAT et donc peut-être une place dans l'avenir pour les inhibiteurs de JAK comme le ruxolitinib. Voilà, c'était les principaux messages. On voit qu'une maladie qui n'était vraiment pas connue il y a quelques années, on a déjà maintenant des recommandations thérapeutiques et dans la vie réelle, elle commence à être utilisée avec des perspectives de thérapie qui sont finalement de thérapie ciblée, personnalisée dans une maladie rare. Donc ça, c'est intéressant.